Jésus a mis ses pieds 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 Votre fils et vos filles. Est-ce qu'on a dit les garçons prophétisants? Les filles prophétisants c'est moi. On a dit vos fils et vos filles. Ça veut dire tout le monde. Vos vieillants auront des songes et vos juges ont des visions. Ça veut dire quoi? Tu as le don de vision. Tu as le don de vision. Alléluia! Tu as dit j'ai le don de vision. Arrête d'aller te faire visionner. Si tu n'expérimentes pas encore le don de vision, tu prends la parole de Dieu, tu proclames, tu dis Seigneur, tu as dit que vos jeunes auront des visions. Je peux avoir des visions omdiati dans ta parole. Alléluia! Parce que tu dis, viens, plaidons, plaidons. Donc, tu emmènes la parole de Dieu. Tu mets Dieu face à sa parole. Il n'y a pas de problème. Alléluia! Quelle genre de vision tu as de ta vie? Alléluia! Et les gens qui ont des mauvaises visions, tu ne vois pas les mauvaises choses. Alléluia! Et même lorsque tu vois des mauvaises choses, c'est pour proclamer les bonnes choses. Mais le problème, c'est que, en tant que traité, lorsque tu vois des mauvaises choses, tu proclames encore des mauvaises choses. Ézéchiel. On prophétise quand les choses sont mauvaises. Est-ce que, lorsque tu es dans la joie, tu prophétises encore? Non. Hein? Donc, on prophétise, là, il y a le chaos. Amen. Là, il n'y a rien. Amen. On prophétise quand tu vois la tribulation, quand ça ne va pas dans ta maison. Tu sens une tension entre toi et ton mari. Tu sens un comportement bizarre venant de tes enfants. Alors, tu prophétises. Amen. Amen. On ne prophétise pas les mauvaises choses. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, ça ne va pas dans le pays. Tu prophétises encore que ça ne va pas. Alléluia. Amen. C'est comme si tu étais Jésus devant le tombeau de Lazare. Tu dis Lazare, tu es vraiment mort. Non, mais c'est ça. Voici les chrétiens d'aujourd'hui. Hein? Tu arrives devant, tu es censé apporter la solution. N'est-ce pas? Les chrétiens. Les chrétiens sont censés apporter le bonheur dans la Bible. Alléluia. Les chrétiens sont censés apporter la stabilité. Bon, tu arrives, tu trouves qu'il est mort. Tu dis, oh! Ma soeur, tu es quand même morte. Tu es morte. Ceux qui sont là, vous feront de l'appuyer même. Oui. 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 Vous, si vous allez Jésus devant le tombeau de Lazare, on lui dit, Jésus, Lazare sent déjà. Il dit, oh! Lazare, tu sens déjà. Lazare, tu sens. C'est notre comportement, nous, les chrétiens aujourd'hui. Tu vois que les brévilles sortent de l'Église. Qu'est-ce que tu vas dire? On est prophétisées que je proclame que les brévilles demeurent. Je proclame que Dieu ajoute des âmes. Comme il est écrit dans Hapte des Apôtres, il ne cessait d'ajouter des âmes dans l'Église. Que le Seigneur ajoute des âmes et que les âmes demeurent toi ce que tu vas prophétiser. L'Église est mauvaise. Le pasteur est mauvais. Il y a quelque chose en-dessous. Il n'y a pas quelque chose en-dessus. Hein? Il n'y a pas quelque chose en-dessus, hein? Il y a qu'en-dessous. Alléluia. Tu vas commencer à faire la liste des mauvais comportements du pasteur. Or, quand tu fais la liste, quand Dieu permette que tu puisses voir que la Seigneur a un mauvais caractère, que la Seigneur est dans l'Église, que tu prophétises. Tu prophétises, je prophétise, Seigneur, je suis ta parole. La Bible déclare que, dans la Bible de Colossiens, la Bible déclare que, et parfois, il ne cessait, hein, de combattre, il ne cessait de combattre dans les prières, pour les autres. Alléluia. Il ne cessait de combattre. Mais toi, quand tu vois, tu ne combats pas. Qui combats encore ? Quel est le chrétien du combat pour l'autre coin ici ? Dans ce Gabon-là. Alléluia. Deuxième, Deuxième 4, 11. Et par phrase, qui est dévote, vous salue, sériteur de Jésus-Christ. Il ne sait ce que combattre pour vous, dans ses prières. Hein ? Il ne sait ce que prophétise, pour vous, dans ses prières. Ça, c'est souvent les faits chrétiens, d'abord les chrétiens, d'abord, ah ! Il ne sait ce que combattre pour nous, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Combien de fois tu as prophétisé en bien sur un frère ou une sœur qui s'est mal comporté dans l'église? Combien de fois tu as prophétisé? Non, mon pasteur, c'est un bon pasteur. C'est un bon Dieu intérieur. C'est un bon Dieu fidèle. On ne prophétise pas quand tout va bien, on prophétise quand tout va mal. Tu prophétises sur ton pasteur, sur ton frère, ta sœur ou Christ, que quand tu vois que tout va bien, mais quand tu apprends que le frère est tombé ou la sœur est tombée, tu prophétises le mal. Voici les gens des prières. Un, elle est tombée, le Seigneur est tombée. elle est à terre son ministère est à terre la Bible dit que les handicapés ne lui diront pas ce sont les versets là que tu me sentis mais ça ce sont les versets du temps de la fin mais là Dieu te demande de combattre pour que ton frère soit sauvée donc quand ta soeur est perpée ton frère est perpée quels sont les prophéties au nom de Jésus je déclare qu'elles se relèvent on prend la menthe on prend la menthe on prend la menthe on prend la menthe pourquoi tu ne fais pas dire je prophétise comme de la bouche que mon frère me sorte de la vérité Alléluia parce qu'à monsieur si tu prononces une mauvaise chose sur ton église tu vas en suivi les conséquences l'église m'a suivi les conséquences tu prophétises moi je suis aussi ton président tu vas en suivi les conséquences c'est toi qui m'a suivi c'est pourquoi la paix de l'autre déclare de prier pour les autorités parce que toi tu vives bien parle de prier pour les autorités pour que tu vives bien tu parles mal tu vas vivre mal oui c'est moi qui ai demandé ça je me lancais par les pieds alléluia oh mais prophétise pas en bien parce que ça te fait plaisir ou bien parce que parce que forcément tu veux voir parce que forcément tu veux voir la personne être élevée de quoi c'est par contre des propres intérêts alléluia si je sais que la seule grâce peut m'améliorer aux Etats-Unis même si je ne l'aime pas même si elle m'énerve je le prophétise je sais que c'est pas elle c'est pas elle le chemin que Dieu a choisi mal aux Etats-Unis je veux prophétiser sur elle pas pour elle mais pour moi ah 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 non pas d'il c'est ça la sagesse je ne te prie je parle mais quand je sais que tu as des relations je prie pour que toi et moi sont connectés que telle relation aille de voir en voir que moi aussi je rentre dans la gloire c'est pourquoi nous devons prier pour les autorités ce n'est pas parce que nous aimons le président mais pour nos propres intérêts on prie pour lui pour que nous puissions bien prêcher l'évangile pour que nous puissions bien vivre c'est pas parce qu'on aime ou parce qu'il est beau ou parce qu'il est riche ou parce qu'il est mince ou parce qu'il est non moi je ne prie pas pour le président parce que je l'aime c'est parce que moi je m'aime aussi parce que je m'aime parce que je pense à moi parce que je pense à mes enfants oui mais les chrétiens nous voulons faire nous qu'est-ce que nous voulons faire maintenant nous voulons d'abord aimer la personne avant de prier ça ne marche pas quand Dieu t'a aimé le premier tu vas aimer le premier c'est toi qui as d'abord aimé pourquoi tu veux renverser les choses Alléluia Amen il y a certains parents tu penses que ta mère veille sur toi parce qu'elle t'aime forcément hein vous pensez que une mère ou un père il pense soit de ses enfants parce qu'il aime forcément ses enfants parce qu'il pense à lui-même on va dire ça c'est l'enfant d'Ethènes qui passe là hein on ne sait que c'est vrai tu envoies tes enfants à l'école parce que tu aimes tes enfants parce que tu penses à quand tu seras vieux quand tu je ne sais pas si il a été pour le rendre pour la pension tu penses que si j'avais les temps pour la pension définitivement au moins mes enfants ils vont travailler quand je serai vieux ils vont me donner de l'argent la vie la vie la vie la vie la vie c'est l'affaire d'intérêt Dieu est un businessman il a il a il a il a il a planté une seule graine pour avoir plusieurs graines la vie elle j'ai j'ai fait pour avoir au goût de Jésus et vous pensez que Dieu va parler sur celle de Jésus lorsque ça ne va pas Dieu prophétise des bonnes chansons la prophétie c'est pour arranger dire à mon frère la prophétie c'est pour arranger ce n'est pas pour décrire donc arrête de décrire la nation arrête de décrire la nation avec ta bouche là alléluia le pétrole a même fui il va voir à cause la bouche des tabonais le pétrole a dit hé comme vous êtes en train de proclamer je fuis le pétrole a fui bientôt les arbres vont fuir aussi on va se réveiller les arbres soient en Guinée ou au Congo ou bien ils se réveillent ils vont se retrouver avec des arbres la forêt là-bas hé qu'est-ce qui se passe les arbres ont fui le pétrole mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que tu parles mal tu es mauvaise prophète le temps de prophétie que tu as reçu là tu utilises ça pour détruire alléluia 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 la Bible déclare dans Ézéchiel 37 alléluia la main de l'éthénètre fut sur moi et l'éthénètre me transporta en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée remplie de sement alléluia il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici il était fort nombreux à la surface la balai et il était complètement sec alléluia il me dit fils de l'homme ses ossements prend-il dans le vide j'ai entendu le Seigneur qu'il est sec alléluia vous savez il faut toujours nous avons tous dans le prophétie comme je le disais alléluia ce que tu dois prophétiser doit être conformitaire et la parole de Dieu c'est pourquoi il a apporté encore il a dit Seigneur le Christ le Saint ce que tu dois prophétiser c'est ce que tu as déjà prophétisé je vais rentrer ton grand c'est pas la vie Dieu l'a prophétisé ça non ? ce que tu as déjà dit je vais le répéter à quel moment Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser il va rentrer dans un lieu chaotique ta vie est chaotique la nation est chaotique Dieu ne t'a pas mené au Gabon pour venir même si tu es étrangé quand je parlais pendant les élections à la dernière fois un nom de Dieu étranger ils vont voir reverser le peuple fatigué il en a marre je l'ai fait papa le peuple fatigué il en a marre un nom de Dieu si toi ayant une bouche sans tes pieds tu prophétises la fatigue sur le peuple la réunion sur le peuple le peuple sera mort fais-moi attention qui avait avec lequel le bonheur avant avant c'était qui saint-élui 14 c'était qui ong de Dieu qui est mort qui est mort le peuple dans l'ombre de Dieu enseignant le peuple parce que c'est le peuple qui va mourir oui Dieu veut frapper le peuple il va frapper l'ombre de Dieu il va enseigner son peuple si moi la bégère je vous incite à inciter le président il faut savoir que c'est vous que Dieu a frappé qui pensez vous qu'il allait mourir ce n'est pas moi avant à fabriquer c'est le peuple qui a dit celui qui a dit c'est lui vous avez dit vous avez dit vous avez dit non mais quand Moïse est venu quand la terre c'est aussi c'est le peuple Alléluia donc faisons attention quand un livre c'est pourquoi l'apôtre ne demande de consulter les écritures quand un homme de Dieu te dit quelque chose quand il t'incite à la rébellion ou à quelque chose comment comment les rebelles se sont t'es l'air quel était leur salaire dans la ville tu es le cas tu es non la bégère quand je vais réagir comme ça c'est moi qui vais mourir et elle doit continuer avec Dieu non non je me détourne je refuse de faire ça Alléluia soyons sages la Bible est là que mon peuple périfote de connaissance que la colère ne te guide pas tu ne comprends pas la colère parce que tu ressens tu proclames les mauvaises surtout moni t'apporte bien encore davantage comme notre père pouvait enseigner la sagesse du servant quelqu'un qui le sert c'est un animal qui vit en milieu hostile là on n'est pas censé le voir on le voit Alléluia je me suis fait ce mot le serpent qui est sorti du cercueil de la belle mère d'être le président de l'ex-chef d'état d'Afrique oui on a bien vu le serpent est sorti du cercueil le serpent est sorti du cercueil comment le serpent se retourne il n'a pas qu'on pourrait travailler déjà il n'est rentré pas comment Alléluia le serpent c'est un animal qui vit en milieu hostile il peut vivre dans une maison il peut vivre dans la brousse il peut vivre dans la brousse il peut vivre dans le lit il peut voler il peut faire tout et la sagesse du serpent Alléluia il peut vivre dans la brousse la langue du serpent est toujours de l'autre n'est-ce pas c'est toujours de l'autre ou quoi il parle la langue du serpent est toujours de l'autre c'est pourquoi il se multiplie beaucoup c'est pourquoi il réussit c'est le seul animal qui a fallu en est de telle C'est le seul homme qui a beaucoup prophétisé sur sa destinée. Et c'est pourquoi le serpent, il ne sera jamais au point de disparition. Parce que sa langue est toujours en train de parler. Il est toujours en train de parler. Mais toi, tu es muet de la situation, tu es muet. Mais la carte, pendant que nous l'avons fait sortir, il est plus long. Tu attends que le pasteur prophétise ou parle de ce qu'on obtient dans le prophétie. La Bible éclaque que c'était des ossements desséchés. Des choses que quand tu regardes comme ça, tu dis « Hey! ». Moi, si j'avais vu, je lui dis « Ah, tu es bien trop desséchés comme ça, là. » Non, là, c'est bien trop desséché. et c'est comme ça qu'on nous parle à l'âge où tu peux encore tes maris n'ont fait déjà un peu de chasse c'était là c'est dans l'église et c'est le Seigneur qui va t'épouser à l'âge à l'âge où tu peux encore faire des enfants c'est compliqué tu sais ce que la science dit tu sais ce que la science dit à 40 ans là c'est plus bon tu peux avoir ton enfant il va commencer à te prophétiser c'est de mauvaises choses alléluia oh c'est là où il y a quelque chose qui est impossible que tu dois prophétiser c'est là où il y a la mort que tu dois prophétiser la vie cette génération de chrétiens nous sommes des faux prophètes qui proclame le contraire de ce que Dieu dit hein oui là où Dieu proclame la vie lui il proclame la mort cette génération nous sommes des faux prophètes parce que combien de fois Dieu nous dit que nous sommes je ne sais pas même si le Christ tu es guéri mais combien de fois tu te dis il m'a maladie là le Président pasteur a pris cette maladie là il est toujours là c'est une maladie qui m'a mis dieu c'est une maladie combien de fois tu es pauvre prophète combien de fois je lui dis l'enfant c'est une bénédiction mais combien de fois tu cries tous les jours eh c'est l'enfant c'est la croix La croix c'est ta volonté Ton enfant n'a jamais été ta croix La croix c'est quoi ? C'est ta propre volonté La croix ce n'est pas ta croix C'est la souffrance que Dieu m'a envoyée Vraiment, c'est la souffrance Faut prophète de ta vie De la vie de ton enfant L'église d'aujourd'hui Est devenue Une église de charnel Faut prophète de l'église Tu es un faux prophète de l'église L'église d'aujourd'hui Les hommes de Dieu se comptent Au bout de votre chien Faut prophète Faites des nations D'ici Il avait un peuple Sacrificateur Donc le sémité de Dieu Ne se compte pas On ne peut pas compter Le nombre de serviteurs de Dieu sur terre Même toi qui part Tu es un serviteur de Dieu Qui s'ignore Pourquoi les sujets sur Facebook ? La dernière fois je lis un sujet Sur le parler en langue Je vais me dire Mon Dieu Quand ce sont des chrétiens Qui tuent le parler en langue Ils disent que non Est-ce que c'est biblique Et c'est cela Le mieux Attends Si mon père spirituel Parle Schipopo Rabba Parle Schipopo Que moi je veux copier Mon père spirituel Où est ton problème ? C'est ça Tu t'es envoyé Monsieur Dieu t'a envoyé D'une servite Le parler en langue des gens Dans les églises Alléluia Ça c'est le travail des chrétiens Je vous assure Il faut voir combien de blagues Combien de commentaires Je lui dis Qui est Jean Vraiment Est-ce que le parler en langue C'est le Dieu ? Mais c'est le Dieu La Bible dit Il s'exprime En des langues Qu'on ne comprend pas Qu'on ne connait pas Tu peux que je l'exprime en anglais On ne connait pas l'anglais En six mois Ça ne s'est pas le pas En pour nous Ça ne s'est pas le pas Il n'y a pas de mystère Que ce messire Le Dieu connait Bon maintenant Tu veux que je parle en pour nous Pour voir En tes cas Pour que tu puisses Sorcier Sorcier Pour que tu puisses Contre-carrer Ce que je demande à Dieu Dieu est sage Il sait que dans la vie Il est sorcier Quand tu entends Tu es privé Ah Donc c'est ce qu'il espère Ah Alléluia En tant que faux prophète Il va commencer à déclarer Il parle la langue des anges Vous pensez que les anges Parle en pour nous Sauf que si toi tu es en pour nous Il apparaît Devant toi Tu ne parles pas français Tu ne connais pas une autre langue Que le pour nous Non soit Tu es parlant en pour nous Mais leur langue C'est à leur langue La vocienne Ce n'est pas pour nous Ni l'anglais Ni le Je ne sais même pas quoi Mon père Je ne sais même pas si popo Moi aussi je ne sais même pas si popo Ça te fait mal Calmer Combien fois que l'autre Je ne sais même pas si popo Oui la Bible La Bible dit Soyez merci dictateur Au moins si le si popo De mon père Je sais que J'ai entendu si popo Quelque part Maintenant je sais que moi Ça m'a mis là 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 C'est peut-être pas le vrai Parle en langue Au moins si j'ai commencé Par si popo Et quand l'Esprit de Dieu Viendra Il va me dire Si popo Il va me dire Si popo Il va me dire Je veux le pour moi Et quand vous allez Que l'une seule personne Une personne a un seul Parle en langue De la même façon Que toi tu parles anglais L'autre parle chinois L'autre parle français Espagnol Il y a différents parlements Le parlement de francophone Ce n'est pas comme Celui des anglophones Alléluia Tu peux Tu peux Avoir le recevoir Ton premier parlement d'ici Quand tu retrouves En francophone Tu parles Le parlement de francophone Tu arrives Sur les anglophones Tu te retrouves A parler Le parlement de francophone Parce que l'Esprit Qui est là-bas Agit La personne a dit Il va te donner Le parlement de francophone De ce pays-là Maintenant Quand je le dis Au-delà Je parle en langue Comme les Américains Ça fait mal Tu commences à prophétiser Que ce n'est pas L'Esprit Nous on va nous repentir Le blasphème Contre le Saint-Esprit C'est impardonable Donc le jour Attention Si tu n'es pas sûr Comme ta bouche Tu n'es pas sûr Que le parlement La seule grâce C'est le Saint-Esprit Donc on ne va pas Regardez ça dans ton cœur Au lieu de faire sentir ça Parce que si c'est le Saint-Esprit Et que tu as mal parlé Et le jour De la récompense Mon frère C'est à quoi même Tu as demandé Le Seigneur Tu n'es même Mais Tu as dit Il m'a dit Mais tu as dit Que quand je parlais Au travers De la seule grâce Tu as dit Que ce n'était pas moi Tu as dit Que c'était un démon Qui parlait Donc tu m'as traité De démon Tu traites le Saint-Esprit Tu as traité De démon Mon esprit Et Eh Bon pour moi Allez Prends l'interrogation Parmi la canette C'est pourquoi Les choses de Dieu Ne se discute pas Ne discute pas Ne discute pas Hallelujah Si tu vois Un homme de Dieu Il est là Il s'assoit Le poste Amérique Il s'assoit Et il commence A mettre le sac Sur le corps Ne dis pas Qu'il est fou Oui Parce que Tu n'es pas là Parce que Le but est là Qu'il y a des prophètes Que Dieu a dit De manger des cacas Car chez toi Mieux d'avis Prends tes propres cacas Mange Il a dit Ah toi aussi Seigneur Mets vos cacas Non Dieu a dit Prends la fiode Prends les cacas Des oiseaux Ménage-t-la La santé Prends sa manger Et Ne parle pas Arrête On ne parle Nous les chrétiens Laissons le parler Parter Mais nous Nous qui connaissons Qu'il y a l'autre Quand les choses Se produisent Regarde Est-ce que ça s'est passé A la vie S'il y a une vie Une histoire similaire T'es-toi Faire ma bouche Avant de publier Depuis quand il est fou Il est devenu fou Oui Tu prophéties Dans la police Sur la vie De l'homme de Dieu Ou bien servant Le Dieu Ou le vrai Hé Hé Peuple du Seigneur